Avec Valérie Grande de Madeleine, ça se passe bien cette Créales Cup, non ? Oui, c'est un vrai plaisir de se retrouver sur notre nouvelle grande région, avec la mer et sur cette course de voyer. Nous avons été invités justement par le réseau Linkala et nous concourons avec trois coéquipiers. Et alors ça se passe comment jusque-là pour eux ? Pour eux, c'est un petit peu compliqué, je crois. On vient de les identifier, ils viennent de passer la bouée, pas dans les premiers. Ils avaient un challenge un petit peu difficile, puisque l'an dernier, ça a été le bateau vainqueur de la Créales Cup. Donc bon, on attend les prochaines manches. On ne peut pas gagner à chaque fois quand même ? Ça serait bien quand même. Non mais bon, on est dans un esprit collectif et de partage, donc on va peut-être laisser la première place pour cette fois-ci. Cette Créales Cup, c'est quand même une vraie bonne idée pour réunir un petit peu tout le monde auprès d'un projet très fédérateur. Oui, c'est un très beau projet et pour nous qui venons de Midi-Pyrénées, c'est encore plus important justement pour fédérer et créer des liens entre les acteurs des deux anciens territoires. Donc c'est un super projet et c'est superbe. Vous venez d'Occitanie d'ailleurs, même depuis quelques minutes. Occitanie, notre nouvelle région. Donc on est unifiés. Sinon, c'est quoi l'actualité aujourd'hui de Madélie ? Madélie, c'est l'agence du développement économique, de l'export et de l'innovation de l'ancien territoire. Donc notre actualité, c'est de soutenir toujours la dynamique des entreprises et surtout sur ce nouveau territoire avec un potentiel important qui s'ouvre à nous. de fédérer, de créer des liens entre les différents acteurs, de partager nos pratiques et de renforcer nos actions et des potentiels de développement pour les entreprises. Merci Valérie, je vous laisse profiter de la régate. Bonne journée. Bonne journée.